écoutez mesdames les lionnes la prochaine grande étape c'est de devenir la reine de bâton c'est celle qui met le feu c'est celle qui c'est la magicienne à la reine de bâton alors c'est drôle parce que on vous dit de ne pas lâcher prise sur le fait de vouloir être magicien mais j'ai l'impression que ce magicien là c'est un petit peu un magicien universel c'est vouloir faire le bien autour de vous de faire le bien pour que tout le monde bonjour les lions bienvenue sur tarot et intuition on se retrouve pour votre tirage du mois de décembre 2020 j'espère que vous allez bien les lions alors ça va être un tirage un peu spécial nous allons faire un peu le bilan de 2020 nous allons voir ce sur quoi lâcher prise quelles sont les prochaines étapes importantes pour vous les bénédictions vous avez aussi cette année j'espère que ce tirage vous plaira si comment dire oui alors mea culpa la vidéo arrive un peu tard c'est à dire que j'ai eu quelques retours la dernière fois sur les bruits ambiants que vous pouvez entendre où je tourne la vidéo en fait je ne peux la tourner que le soir et pour la tourner en journée je travaille c'est compliqué et le week end je n'ai pas forcément toujours l'opportunité et je du coup voilà pourquoi j'ai repoussé repoussé jusqu'à avoir le moment idéal que je n'ai pas trouvé donc je me suis dit je préfère vous la tourner le soir plutôt que d'attendre ad vitam aeternam et du coup elle arrive un peu tardivement j'espère que vous vous accommoderez quand même du bruit extérieur parce qu'effectivement lorsque je tourne le soir la baie vitrée est ouverte et on entend les criquets à l'extérieur voilà merci de votre compréhension alors on va y aller de suite les liens en tirant tout d'abord une première carte un petit peu pour faire le bilan de cette année 2020 oula je fais tout bouger alors le bilan de cette année 2020 pour vous les liens c'est vrai que nous avons vécu une année très particulière alors je ne sais pas comment vous voyez les choses je sais pas si c'est parce que moi je j'essaye d'être optimiste je suis d'un optimisme indécrottable je ne sais pas certains me disent ça d'autres diront tout à fait le contraire mais moi j'ai trouvé cette année très intéressante je dirais que c'était une belle année alors ne croyez pas je n'ai pas été challengé à de nombreux égards je vous confirme que si mais voilà j'ai trouvé vraiment l'année très intéressante je dirais que c'était une belle année parce que justement ben ce qu'au vide ce confinement nous permet de nous remettre en question nous permet de nous concentrer sur ce qui est important nous permet de voir aussi que on a toujours tendance à se dire ah maintenant c'est impossible je peux pas arrêter si je veux pas arrêter ça et à un moment le monde entier s'arrête donc on voit que oui ça permet de voir que tout est possible même ce qu'on pensait impossible deux semaines plus tôt alors le bilan de cette année et bien écoutez a priori il ya des choses qui ont été vite il ya eu du changement il ya eu du déménagement ça ça a bougé ça a déménagé chez vous alors soit les lions vous avez connu un déménagement d'un point de vue géographique vous avez changé d'appartement vous échangez d'habitat vous échangez de région vous échangez de pays soit aussi les choses se sont emballés les choses sont précipités vous avez mis en oeuvre quelque chose et vous avez fait du chemin vous avez vraiment avancé avancé au galop voilà et ça peut être aussi que vous avez pris en main les reines de votre vie et que du coup voilà vous avez décidé d'avancer et de de un petit peu aller à jacta est là de ces armes et de prendre en main votre destinée de précipiter un petit peu votre destin à la suite des événements ok alors on va voir quelle blessure vous avez vécu et un exercice pour ben lâcher prise laisser partir c'est une blessure libérer cette blessure avec cette fin d'année d'ailleurs alors pour ça on va utiliser l'oracle de la guérison des cinq blessures de lisbourg beau et pourquoi il est bien cet oracle c'est qu'il vous donne un petit exercice pour que vous puissiez et ben pour que vous puissiez réussir à lâcher prise sur cette blessure alors a priori vous avez vécu une blessure d'humiliation et quel est l'exercice je décide d'être attentif au moment où je me juge d'être trop lent dans mes mouvements physiques je me donne alors le droit d'aimer d'aimer donner à mon corps le temps nécessaire pour bien jouir des actions entreprises s'il m'est difficile d'accepter ma lenteur je réalise que c'est mon ego qui croit qu'il faut être aussi rapide que les autres afin d'être digne de leur amour je reconnais que mon ego est convaincu de m'aider de cette façon je le remercie mais je continue à vouloir répondre à mes besoins alors peut-être que l'avait la blessure d'humiliation vous avez vécu justement c'est que vous avez été lente ou lent à réaliser quelque chose peut-être que vous avez été lent vous avez vécu une blessure d'humiliation d'ordre plutôt physique parce que vous ne parveniez pas à faire un exercice dans un contexte sportif ou autre ou dans un contexte voilà de déplacement peut-être que vous avez participé à une randonnée ou à quelque chose en vacances vous n'êtes pas parvenu à faire quelque chose que les autres parvenaient à faire ou alors peut-être aussi qu'au travail non pas que vous ayez moins de capacités que d'autres mais dans certains domaines vous avez besoin d'un temps de réflexion supérieur enfin plus important et vous avez vécu une humiliation par rapport au temps que vous avez dont vous avez eu besoin pour réaliser cette tâche et suite à cette humiliation et bien vous êtes encore plus dur envers vous les lions et vous vous donnez comment dire vous vous imposez le devoir d'être plus rapide plus performant encore meilleur le souci c'est que c'est une pression que vous mettez sur votre corps et là ce qu'il faut c'est vous dire que même si vous n'êtes pas rapide même si vous n'êtes pas aussi véloce que d'autres le souhaiteraient vous êtes quand même digne d'amour vous n'avez pas besoin de vous imposer cette routine de vous imposer ce régime strict pour que les autres vous aiment vous avez le droit d'avancer selon le rythme qui est le bon pour votre corps voilà dites moi en commentaire si ça correspond à quelque chose que vous avez vécu est ce que ça vous parle est ce que vous avez vécu cette blessure d'humiliation voilà et maintenant on va y aller pour le tirage de tarot en cette carte donc un peu le tirage bilan 2020 le tirage pour décembre 2020 les lions attention c'est parti alors allons-y les lions vous en êtes alors le valet de bâton c'est drôle parce que j'ai pas mal tiré cette carte pour tous les signes que j'ai tiré avant vous elle est pas mal ressortie mais à des endroits différents différents du jeu donc là où vous en êtes le valet de bâton je crois que les lions là vous êtes à une étape où vous avez envie pour faire les choses vous vous dites qu'il faut que ça vous enthousiasme vous avez envie d'apprendre vous avez envie de découvrir vous avez ce côté cognitif vous vous dites vous avez envie d'être enchanté en fait voilà vous avez envie de alors quand je dis d'être enchanté c'est que que les choses vous procurent du bonheur que tenter des nouvelles choses vous ne savez pas si ce sera pour vous mais ce que vous voulez c'est que ça apporte de la nouveauté dans votre vie que ça apporte des voilà que ça mette un peu de paillettes dans vos yeux que ça apporte des étoiles vous savez pas si vous allez garder cette chose là ou mais vous avez envie de tenter des nouvelles choses de découvrir de nouvelles choses de partir un petit peu à l'aventure des choses qui vous sortent de l'amorosité qui vous voilà qui fassent que votre coeur s'anime que alors c'est pas la grande passion folle c'est vraiment quelque chose qui vous met un petit peu des étoiles dans les yeux qui des paillettes c'est qui vous enthousiasme c'est quelque chose qui vous fait voir autre chose voilà qui vous sortent de la routine ce sur quoi vous devez lâcher prise peut-être ce côté magicien peut-être lâcher prise sur le fait de tout faire de vouloir tout faire de devoir tout gérer de devoir être un peu surhumain de devoir être voilà si c'est être une femme c'est être la femme parfaite dans son travail dans sa famille dans son couple et puis vouloir toujours créer quelque chose de nouveau vouloir toujours innover vouloir être voilà la magicienne en fait c'est ce qu'on vous dit ici lâcher prise sur le fait de en fait ça me fait penser à la blessure d'humiliation ce n'est pas parce que vous n'arrivez pas à tout faire parfaitement ce n'est pas parce que vous n'arrivez pas à faire de la enfin vous n'avez pas d'ailleurs c'est pas parce que vous ne faites pas de la magie au quotidien vous n'avez pas besoin d'être une grande magicienne au quotidien pour être aimé vous n'avez pas besoin de faire voilà d'en mettre plein la vue à tout le monde pour vous dire que vous méritez votre place il faut lâcher prise sur cette croyance là il faut lâcher prise sur le fait qu'il faut vous il faut que vous soyez exceptionnel pour que les gens vous acceptent non vous avez le droit d'être accepté d'être aimé tel que vous êtes même si ce sont des jours où vous ne faites pas de la magie à tout va ensuite la leçon que vous avez apprise en 2020 et bien vous avez appris que même si on ne pouvait pas faire même si on était pieds et poings liés même si on était à l'arrêt vous avez appris que il fallait parfois être méditer s'arrêter réfléchir pour avancer que la solution n'était pas toujours dans le faire mais elle était dans l'être que la solution n'était pas toujours à mettre un projet devant l'autre à une pierre devant l'autre mais que parfois il fallait s'arrêter qu'on pouvait aller plus loin parce qu'on avait avance avancé soi même parce qu'on avait on s'était changé intérieurement et le monde autour de nous changer des bénédictions bah écoutez on vous recommande d'avoir de la gratitude pour alors normalement c'est ce cadre de bâton c'est la carte du foyer c'est la carte de la famille c'est la carte du foyer, de l'union donc soit des bénédictions parce que cette année vous avez connu un mariage peut-être que vous êtes fiancé peut-être que vous avez eu une fête, un paxe soit des bénédictions par rapport à votre famille et ceux qui vous entourent la carte étant renversée j'aurais quand même une autre interprétation qui serait plus audacieuse ça pourrait être aussi des bénédictions pour la non-union des bénédictions ayez de la gratitude pour ceux qui ne s'est pas concrétisé d'un point de vue du foyer a priori c'est quelque chose qui vous est positif donc ayez de la gratitude pour ça si vous n'avez pas atteint ce que vous souhaitiez c'est peut-être que c'est mieux pour vous ainsi alors un rêve ou des rêves pour vous alors a priori c'est tranchant l'oeuf de bâton ben on vous dit de... alors l'oeuf de bâton c'est un peu quand on érige sa forteresse c'est quand on se protège du monde extérieur c'est quand on devient fort donc votre rêve c'est peut-être de ne plus être atteint comme vous pouvez l'être parce que les lions sont fougueux mais ils sont généreux et puis ils vivent pleinement les choses les émotions ils sont amoureux votre rêve c'est de peut-être vivre plus sereinement certaines choses de ne plus être atteint comme vous pouvez l'être parfois de ne plus peut-être aussi être sur la défensive de ne plus être... parce que quand on est sur la défensive forcément il y a un phénomène de défense, d'attaque de ne plus être peut-être vindicatif un rêve de ne plus avoir à construire cette forteresse autour de soi de se sentir fort sans avoir besoin d'ériger des barrières autour de soi c'est peut-être ça votre rêve votre prochaine grande étape écoutez mesdames les lionnes la prochaine grande étape c'est de devenir la reine de bâton c'est celle qui met le feu c'est la magicienne à la reine de bâton alors c'est drôle parce que on vous dit de ne pas lâcher prise sur le fait de vouloir être magicien mais j'ai l'impression que ce magicien là c'est un petit peu un magicien universel c'est vouloir faire le bien autour de vous c'est de faire le bien pour que tout le monde soit bien c'est de... vous voyez ça c'est un petit peu... ça c'est l'univers que l'on voit ici c'est de vouloir quelque part à vous seul prendre en charge l'univers et œuvrer pour le bien de l'univers pour le bien de tous là ce qu'on vous dit c'est de... de ne pas être... vous voyez quelque part Dieu à la place de Dieu de ne pas vouloir... voilà, prendre en charge tout ce monde là sur votre dos mais d'être reine de bâton de mettre en place des projets pour vous-même d'être magicienne mais pour vous cessez de vouloir sauver le monde alors sans vouloir le sauver un mais de faire le bien pour tout le monde commencez à faire le bien pour vous mettez en place les projets un à un regardez ces milliers de bougies autour c'est des milliers de projets des milliers d'actions que vous souhaitez mais faites-le de façon... oui je dirais même égoïste parce qu'en fait faites votre propre magie pour votre monde à vous et vous verrez que le reste s'alignera faites... ne vous épuisez pas à essayer de sauver les personnes autour de vous de faire en sorte que tout se tienne autour de vous de... voilà... d'être un peu le leader qui va prendre tout le monde en charge mais essayez de créer votre propre magie à vous pour les choses qui vous tiennent vraiment à coeur ensuite... la prochaine étape pour être cette grande magicienne reine de bâton ah ah ah... intéressant c'est vrai que le lion peut être guidé par une envie de justesse, de droiture de faire ce qui est mieux pour le bien commun et là vous avez la carte du diable donc cette prochaine étape c'est de... quelque part on vous dit de laisser sans doute ce qui vous soumet donc parfois on peut être... voilà... on a des attaches par rapport à des schémas de fonctionnement des schémas de pensée on est... voilà... on subit cette soumission quelque part par rapport à ce qui nous... vous voyez... ce qui fait de nous des marionnettes ce qui nous entrave, etc. mais ça peut être aussi le lion d'accepter votre part d'ombre d'accepter quelque part... ben voilà... d'être égoïste au détriment... enfin pas au détriment justement c'est pas du tout au détriment on vous dit d'être égoïste de le faire pour vous et vous verrez que ça servira aux autres plutôt que de vouloir vous sacrifier pour le bien de tous au détriment de vous peut-être qu'on vous dit d'accepter cette part d'ombre d'accepter ce côté... ce trait de caractère qui pourrait... sembler... ben ne pas être une vertu d'accepter de ne pas être... vous voyez la droiture incarnée de ne pas être... voilà... j'allais dire le chevalier Lancelot, etc. accepter cette part d'ombre en vous voilà... et ensuite nous allons voir une carte pour vous accompagner, des 4 à 4 taux de tête pour vous accompagner d'ici à la fin de l'année, les lions alors... qu'elle vous dit... hop... celle-ci que votre parole soit impeccable exprimez vos intentions véritables quels que soient les mots que vous prononcez votre intention se transmettra par la parole ce dont vous rêvez, ce que vous ressentez ce que vous êtes vraiment se reflètera dans votre parole et bien voilà... pour la fin de l'année exprimez vos intentions véritables même si ça ne correspond pas à votre idéal ou à vos idéaux accepter cette part d'ombre en vous, les lions voilà... voilà pour votre tirage du mois de décembre un peu ce bilan de l'année, les lions si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker à la partager, à vous abonner à me laisser un petit commentaire il y aura une autre vidéo sentimentale dans les jours qui arrivent il y aura également les vidéos du mois de janvier et les vidéos annuelles pour 2021 d'ailleurs si vous avez des questions par rapport à l'année qui arrive si vous souhaitez une guidance sur un point particulier ou un autre écrivez-le moi en commentaire en tout cas, merci à vous d'avoir été présente et présente durant cette année 2020 merci à toutes les personnes qui me suivent tellement c'est très gentil ça me fait plaisir de vous lire à chaque fois en commentaire j'espère que cette année vous a plu nous sommes bientôt à 2000 abonnés oui, donc voilà la communauté grandit merci beaucoup et puis je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes et puis on se retrouve très bientôt donc abonnez-vous pour ne rien rater voilà, merci beaucoup les lions je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501